allez bonjour les passionnés bonjour les enfants bienvenue sur la chaîne ebino farming la chaîne de développement de la récune culture de l'élevage en général agriculture en afrique si vous êtes nouveau sur cette chaîne n'oubliez pas d'activer la poche des notifications de vous abonner surtout et de ne rien rater de nos prochaines vidéos c'est vrai que ces deux derniers mois été vraiment accéléré et là je suis au togo pour 24 heures et j'ai décidé de venir voir manger une amie aimée en fait aimer c'est c'est un jeune qui me suis depuis un bon moment et bon c'est quand je vois ce genre de personnes que je suis content de ce que je fais c'est jeune qui a retrouvé sa voix grâce au lapin qui est au togo et jeudi partout la gamme optima se trouve je la poursuit dans le monde et il a fait le pari de de recevoir la gamme optima lors de la dernière importation sur le bénin il ya quelques semaines ça va combien de temps un mois moins deux mois moins deux mois quelques jours pour que ça fasse un mois alors aimé ça va enfin tu pètes la forme mais ouais quand vous impacter la vie des gens c'est comme ça le mec il a aussi fait les t-shirts la fédé casquette les gars ici son mentor c'est le modèle alors dit nous c'est quoi c'est quoi le truc déjà je suis arrivé chez toi j'ai vu le modèle du cache c'est pratiquement celui que je prends j'ai vu l'installation c'est pratiquement ce que je recommande je vois en fait ici je me vois mes débuts quoi tu vois il ya de cela il ya de cela 8 ans 10 ans et tout mon bâtiment était un peu comme ça j'ai commencé dans un endroit plus petit que toi tu vois un petit âge je n'avais pas hélas je n'avais pas encore compris qu'il fallait avoir ce standing là mais je vois que tu suis beaucoup mes vidéos c'est quoi les déclés qu'est-ce qui s'est passé oui pour mon début j'avais un peu du mal mais ça fait pas mal presque un an que je suivais votre vidéo dont j'ai vu que bon il ya beaucoup de défis à relever la façon vous parlez et je suis tout ce que vous écrivez je vous ai dit que j'écris quoi danser à propos de ça j'ai vu que non on doit faire un pas vers le développement de la culture si en ce moment là que j'ai envie de j'ai fait un effort ou et acheter les gammes optimale pour améliorer et la génétique de mon côté ainsi vous voyez que mon plus grand salaire en fait c'est n'est pas d'être le meilleur ou de gagner de l'argent mon plus grand salaire c'est l'impact et la vie des jeunes comme ça je ne l'ai pas et la donnée d'argent je t'ai pas donné d'argent non et la seule chose que j'ai pu faire en fait pour lui c'est lui permet de rêver de rêver et aujourd'hui grâce au lapin gagne sa vie est ici il faut comprendre on va voir déjà les lapins venez voir les lapins avec nous c'est la gamme optima ouais comme vous voyez la caisse d'accord on sent déjà les traces ici tu as à peu près trois femelles trois mâles c'est ça bon déjà nous au départ fait animaux là ça en termes de poids en termes de différence qu'est ce que tu as remarqué avec les uns avec les autres et pourquoi avoir choisi ça bon moi j'ai choisi ça c'est parce que je faisais avant les races locales je vois que il faut au moins quatre mois 25 mois avant de trouver au moins deux kilos vous vendre mais je sais bien qu'avec les gammes optima et avec les vidéos tous les tout ce que je vois je vois que et avec les gammes optima et en séquence un jour tu peux trouver deux kilos parce que le marché maintenant être aux demandeurs dont on ne peut pas attendre assez de temps avant de vendre et de la peindre c'est pour cela j'ai opté d'utiliser la gamme optima pour améliorer la production pour plus que je puisse vendre vite quoi c'est ça tu as dit quelque chose ça dit le marché est très demandeur ça veut dire qu'il ya une grosse demande sur le togo ouais c'est ça ouais c'est ça ah ouais j'arrive même pas satisfait j'arrive pas à satisfaire la demande vous vendez le lapin à combien ici le lapin dans le kilo c'est à 3600 4000 d'habits c'est un jour où tu peux même vendre à 4500 ça dépend du client aussi ok ok alors mais ici tu as dit quelque chose qui est fondamental et ça j'aime les gens qui respectent en fait des choses j'ai vu dans des cas tu as mis de l'accessoire tu as mis le bon repose pas et a mis le repose pas chinois de l'autre côté c'est ça aujourd'hui quelle est la différence entre les deux mais la différence entre les deux repose pas c'est que les hausses pour le bas de des haïs femmes de chabotis c'est plus du plus que le l'autre repose pas que là bon je pense que l'autre là c'est plus fait c'est flexible ça peut casser vite mais l'autre là s'il est la peinture suis ça ils sont à l'aise c'est ce que jérôme à quoi il ya moins de problème ouais c'est ça c'est d'habitude je les suivais beaucoup bon niveau aliments ouais c'est beau c'est beau le granulé il n'y a pas de il n'y a pas de poussière c'est l'aliment et bien dont ils utilisent ouais c'est ça le résultat qu'est ce que tu dis ça c'est ça c'est du bon ça c'est du boom j'ai vu que tu as aussi pris l'aliment pour donner également raf locale ouais c'est ça tu as essayé de faire un test et a priori le résultat c'est c'est très bon c'est vraiment non maintenant les gars vous savez paris n'a pas été conçu en un jour hélas on a commencé par les importations mais les questions de créer en fait notre de ne produire désormais en afrique il faut commencer quelque part pour évoluer on n'a pas tout ce qu'il faut en un jour mais on va travailler moi je suis content je vois les mais c'est une jeune femelle je regarde le tatouage bien bien ma belle et ma belle voilà ouais c'est une femelle elle a à peu près trois mois et demi elle à peu près trois mois et demi regardez le gabarit ouais est ce que moi j'appelle un animal qui est bien pourtant ouais le rab et ça va niveau conformation ça donne vraiment quelque chose de formidable elle est un peu excité là mon savoir ma belle ça va ça va ma belle ça va ça va c'est le moment de prouver que nous aussi on n'a rien envie aux autres si les autres ont réussi pourquoi pas nous et c'est un plaisir pour moi de faire ce détour de venir ici chez toi de voir ce que tu fais tu as commencé quand même avec six lapins je vois que tu as beaucoup de lapins quand même c'est super bon le tout cas que est bon lorsque je vous ai rencontré pour la première fois vous m'avez beaucoup changé de mentalité quoi sincèrement parce eux avant il y avait des cages ici je faisais mais 30 femelles j'ai vu non avec les 30 mais là on se met race locale il n'y a pas d'amélioration c'est pour cela j'ai dû vendre c'est un lapine c'était l'application même gestant avec des cages c'est en ce moment que j'ai dû le côté c'est un somme pour chercher encore et ajouté pour prendre les gammes optimale c'est ça que j'ai fait hélas dans la vie parfois il faut savoir reculer pour mieux sauter et j'étais surtout et après qu'il faut travailler ensemble et je crois que tu as un associé avec qui vous travaillez oui et qui aujourd'hui est prêt à t'accompagner dans ce que tu fais je crois que c'est déjà une bonne chose en soi il faut croire en ce que tu fais être déterminé et là je vais pas te dire que tu auras toujours les bons résultats parfois il peut avoir des résultats qui n'est qu'ils n'étaient de ça qui seront pas bon mais il faut toujours savoir là où tu vas c'est comme ça que tu vois tu arriveras à relever le challenge moi je suis content d'être ici parce que honnêtement ça me rappelle mes débuts il ya 13 ans j'avais j'avais un petit hangar dans une zone marécageuse c'était du sable comme ça en saison sèche donc c'est une aubaine pour moi donc ouais je fais un big up à tous les éleveurs togolais tous ceux qui nous ont fait conscience parce que c'est vrai on a fait une importation la dernière fois sur sur le togo c'est ça qui nous a permis de satisfaire plus ou moins la demande et là on se dit à très bientôt pour la suite d'accord allez merci au plaisir d'accord c'est un plaisir pour moi les abonnés à la prochaine